T'as vu Bertrand, j'ai trouvé la solution ? C'est pas un peu voyant quand même ? Bah non, c'est souple, il m'a dit souple, et en plus c'est joli, donc voilà c'est parfait. On peut faire pieds nus, en chaussettes, ou en chaussons souples. J'en ai pas. C'est pas grave, vous pouvez essayer en chaussettes la première fois, ou pieds nus, puisqu'on se sent bien sol. Non pas pieds nus, j'aime pas mes pieds. Non mais je vais trouver une solution. Dominique Cazaïs, vous êtes le directeur d'un centre de culture chinoise, l'Étant du corps, où je suis venue vous rencontrer aujourd'hui. Ce centre propose des cours d'arts martiaux, des massages, du qigong. Moi c'est le qigong que je vais essayer, alors dites-moi un peu ce que c'est, et surtout ce que je vais faire. Le qigong, ça veut dire travail de l'énergie. Donc c'est un ensemble d'exercices, des postures du corps, des mouvements lents, qui permettent de faire circuler l'énergie dans le corps, et de retrouver sa vitalité, d'entretenir tous nos systèmes physiologiques. Mais c'est accessible à tout le monde ? C'est pour tous les niveaux ? Parce que moi, en termes de concentration et de calme, je suis vraiment niveau zéro. Il n'y a pas de problème. En fait, dans le qigong, on suit le prof, donc c'est très accessible, c'est simple à pratiquer. Et puis progressivement, quand on est un peu plus expérimenté, on introduit la respiration, qui dirige le mouvement de l'énergie dans le corps. Et enfin, en dernier lieu, on utilise la conscience, des images, pour relier encore mieux l'esprit et le corps. Et alors, dites-moi, j'ai vu que vous avez de très jolies salles, pourquoi vous proposez des cours au 104 dans le 19e, alors que vous pourriez les faire ici, et pourquoi surtout sont-ils gratuits ? En Asie, on pratique beaucoup le qigong ou les arts martiaux dans des parcs, assez librement. Donc, ce n'est pas comme un cours dans une salle où on répète des exercices, on les explique, et il y a une progression, une pédagogie. Là, c'est plus une pratique ensemble et l'accès gratuit, ça permet, dans un quartier du 19e arrondissement, à tout le monde de pouvoir venir pratiquer. 1, 2, 3 ! Je voulais lui parler à lui, il avait l'air trop bien. Bonjour ! Bonjour ! Vous étiez à côté de moi, j'ai vu que vous faisiez super bien. Merci ! De rien ! Vous n'êtes pas un peu fatigué ? Non, au contraire ! Ah, pas du tout ! D'accord ! Parce que moi, je suis fatiguée comme si j'avais repassé toute la journée, ou je ne sais pas, mater l'inspecteur d'Eric à la télé. C'est la première fois que vous veniez ? Oui ! Ça vous semble normal ? Oui, oui, au début, oui, parce qu'en fait, on a l'attention qui est prise par... On ne sait pas ce qui se passe, donc on essaie de comprendre, on regarde à gauche, à droite, le prof, on ne sait pas. Donc après, quand on connaît les mouvements, c'est le corps qui fait, on ne réfléchit plus, et du coup, on n'a plus la fatigue. On est effectivement un peu vidé, mais en fait, vous allez voir après, vous allez avoir une super pêche. Vous venez souvent, vous avez l'habitude ? Oui, je viens souvent, oui. Vous venez souvent ici ? Toutes les dimanches. Tous les dimanches ? Oui. Vous faites les deux cours ? Non, seulement le dimanche. Je viens de l'extérieur, alors, et comme j'ai beaucoup d'estime pour maître Chai, alors je suis au cours de maître Chai. Je vais voir le prof, viens. Bonjour ! Bonjour ! Je suis Morissette. Bonjour. J'ai fait le cours, c'était vraiment super. Au début, j'avais un petit peu des difficultés pour me concentrer. Peut-être que c'est la première fois qu'ils pratiquaient, ou bien vous vous concentrez. Oui, c'est la première fois. Ah, j'étais trop concentrée, ça doit être ça. La prochaine fois, je me concentrerai moins, alors. Il faut lâcher. Il faut lâcher. J'ai du mal à lâcher. C'est ça, mon problème, je crois. Merci beaucoup. Sinon, on va être trop pratiqués. Au revoir. Au revoir. C'est bon, tu es prête ? Hé, mais Bertrand, filme pas mes pièges, je t'ai déjà dit. Oh, c'est bon, tu... Bertrand, tu poses pas mon appareil photo comme ça, sinon moi aussi je peux te filmer. Hé, Bertrand ? Non. Bertrand, moi aussi je peux te filmer les pieds, il y a rien à filmer. Mais Bertrand ? Te fâche pas ? On en a d'autres à faire des reportages. On en a d'autres à faire des reportages. Eh, je sais. On a d'autres. Je sais. On a d'autres à faire des reportages.